Grammaire, les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques sont des mots qui permettent de relier des phrases ou des propositions et d'organiser la progression d'un texte. Les connecteurs logiques sont des mots invariables, comme des adverbes, des conjonctions de coordination ou des conjonctions de subordination. Les connecteurs logiques peuvent avoir plusieurs valeurs, la cause, la conséquence, l'opposition et l'addition. Nous allons voir plusieurs exemples. Les connecteurs logiques. On a vu les valeurs. On va voir des exemples ici pour la cause. Je fais du sport régulièrement car c'est bon pour la santé. Voici pour la cause. Maintenant, les connecteurs logiques qui sont des adverbes. On a en effet. Pour les conjonctions de coordination, comme dans l'exemple, car. Et pour les conjonctions de subordination, on a parce que, puisque, étant donné que, etc. Pour la conséquence, exemple, je fais mes devoirs, par conséquence, j'ai deux bonnes notes. Pour les adverbes, on a c'est pourquoi, ainsi, par conséquence, alors, etc. Pour les conjonctions de coordination, on a donc. Et pour les conjonctions de subordination, on a si bien que, de sorte que, etc. L'opposition, exemple, je voudrais jouer au football, mais, je n'ai pas de ballon. Pour les adverbes, on a cependant, en revanche, toutefois, pourtant. Pour les conjonctions de coordination, mais, or, etc. Et les conjonctions de subordination, tandis que, alors que. Et pour finir, l'addition. J'aime le football et le tennis. Pour les adverbes, on peut avoir de plus, également, en outre, aussi. Pour les conjonctions de coordination, et, ni. Et pour les conjonctions de subordination, de même, que, sans compter que. Vous devez connaître tout cela par cœur. Bon courage, et au revoir.